Bon, nous revoilà en Turquie et c'est reparti. Ça fait maintenant deux jours qu'on s'est posé au bord du lac de Vannes qui est magnifique. Et maintenant, on est lundi et il est temps d'entamer les réparations sur la voiture. Il faut absolument qu'on répare notre pompe de douche parce que là, on se douche à la bouteille d'eau. Il faut qu'on mette plusieurs joints un peu partout. Il faut qu'on change nos amortisseurs avant parce que la Turquie, ça risque d'être le dernier pays où on peut vraiment faire des bonnes réparations et pour pas très cher. Donc voilà, c'est parti. Dans cette vidéo, nous te montrons les principales facettes de ce mode de vie sur les routes. Rencontres, cultures, beauté des paysages et encore des garages. Si tu nous suis depuis le début, tu sais que l'on a traversé ce pays lors d'un hiver d'une rare froideur. Mais cette fois, nous retrouvons l'Asie mineure pour découvrir la chaleur de ces étés tellement prisés, la palette de couleurs de ces paysages diversifiés, mais surtout pour se préparer à la suite du voyage dans des destinations que l'on n'aurait jamais imaginées lors de notre départ. C'est parti. 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 On se rend chez le vendeur de pneus. On espère qu'il va pouvoir nous les poser. Je pense que d'ici une petite heure, ce sera fait. C'est ici que nous avons pu trouver des pneus à des prix très raisonnables. C'est innard. C'est une chicha. Encore un moment partagé avec une équipe adorable et efficace. Enfin presque. Tu découvriras pourquoi à la fin de cette vidéo. Je suis super malade depuis qu'on est revenu de l'autostop. Ce matin, on se rend dans un garage Toyota pour commander des pièces d'origine Toyota chez eux. Et puis après, on ira voir le garagiste qui nous a été conseillé hier au Sanaï. Donc le Sanaï, c'est l'espace qui regroupe tous les garages. Du coup, on est au garage Toyota et ça commence mal. On demande juste les joints et la pompe à eau et il nous dit que c'est un à trois mois pour la livraison. Ça nous est déjà arrivé que quelqu'un nous dise c'est impossible de trouver ça dans le pays. Et en fait, tu vas dans le garage d'à côté et lui, il le trouve en cinq minutes. On a passé une heure, on a bu un chai quand même. Après notre passage sans succès chez Toyota, on retrouve notre contact du Sanaï spécialisé dans les véhicules militaires. Ils nous accompagnent en véhicules blindés dans un petit garage où nous pourrons seulement faire la révision et racheter quelques filtres. Puis, voyant mon engouement pour ces engins, ils me proposent gentiment de faire un petit tour. Ça c'est la plus petite en dessous, par rapport à celle qu'on avait dit hier. Ah, c'est bien ça. C'est un brèche toi. C'est par là qu'il tire là. On observe. En fait, là, le camion dans lequel on est, il est plus petit que Milo et il fait 6 tonnes. Donc, il fait deux fois son poids. Il est très gros qu'on a vu dans leur garage. Il fait 14 tonnes. Et en fait, là, on a passé une heure et demie dans les garages. J'ai dû boire 5 chai. Ah mais ils arrêtent pas. Un Coca-Cola. Un café. Une tisane au thym. Et après, ils voulaient nous inviter à manger. Il y en a un qui nous a invités au bar. Enfin bref, c'est la Turquie. On va pas refaire ce qu'on a déjà dit dans nos autres vidéos. Si tu veux aller les voir. On est vraiment amoureux de ce pays. Juste avant de partir, des curieux nous demandent comment on se toilette en vivant dans Milo. On leur explique que l'on a une douchette mais qu'elle est inutilisable car notre pompe ne fonctionne plus. Alors, on est reparti pour quelques heures de bricolage avec Morat. En fait, là, la pompe, elle refonctionne sans fuir mais le débit est divisé par deux en fait. Donc, on a demandé à commander une nouvelle pompe et elle a changé. C'est impossible de la réparer. Et c'est vraiment une petite pièce en plastique qui était complètement prêtée. Je sais pas comment c'est possible. Et c'est assez incroyable parce qu'en fait, quand ils nous envoient le garage dans le garage, ils sont là à nous aider avec des gentillesses. Ah, une nouvelle journée qui commence. Une journée de garage mais d'abord une journée de Cavalty. Et d'abord une journée qui démarre sans douche. Donc, je m'étais mis tout nu pour me doucher en me disant au coup, je vais enfin prendre une douche. Et en fait, la pompe fuit maintenant sans même qu'on l'utilise. Donc, je sais qu'il a fait tout ce qu'il a pu. Et il faut qu'on trouve une nouvelle pompe. Ça va pas, elle tombe en miette le truc, il l'a déboîté dans tous les sens. Mais tout d'abord, nous allons prendre le Cavalty, comme je disais, le petit-déj avec les Turcs. En fait, en Turquie, tous les matins, a priori dans tous les postes de travail différents, ils déjeunent ensemble. Et je suis sûr que juste ce petit détail, ça joue sur le côté fraternel qu'il y a entre les Turcs. Après avoir partagé ce Cavalty et de grosses journées de garage, nous nous dirigeons vers Higdir, où nous avions réparé notre chauffage cet hiver. Nous sommes toujours restés en contact avec le gérant et il semble avoir des solutions. On repasse sur les mêmes routes que nous avions découvertes sous un manteau neigeux. Finalement, pour chaque paysage découvert, à une autre saison, c'est un autre voyage que nous vivons. C'est parti pour payer de l'essence à plus cher qu'un centime d'euro le litre. Nous voilà à présent, à l'extrême est du pays, sur le haut plateau arménien, au pied du mont Harara. Il domine majestueusement les étendues stériles, marquées par son activité volcanique d'un autre temps. Et alors que Jerry revit une histoire d'amour avec son drone qu'il peut enfin utiliser, la connexion se coupe complètement. À ce moment, plus rien ne s'affiche sur son téléphone. La journée est loin d'être terminée. L'image s'est coupée, donc j'ai la dernière photo en noir et blanc, impossible de se reconnecter. J'ai un point sur Google qui me dit que le drone est juste en face de nous. Là on tourne en voiture mais on n'arrive pas du tout à le trouver. Mais ce que j'ai peur, alors je ne sais pas si c'est possible mais que le drone a été piraté. Parce que ça s'est vraiment arrêté, je n'ai pas eu de chute. Coupure télécommande d'un coup alors qu'il n'y avait pas de montagne entre la télécommande et le drone. Là c'est un truc gris clair. Au milieu d'un champ de cailloux. Normalement le drone est dans cette zone tu vois. Il n'était pas très haut, il avait l'air d'être à 30 mètres. Après il s'est peut-être posé genre, tu vois, normal. Moi je n'aime pas ce truc, le drone, je n'aime pas ça. C'est à chaque fois, je trouve que c'est une source de stress. T'inquiète pas là, tu ne vas plus être stressé. Si on le retrouve, on va au restaurant. Si on ne le retrouve pas, on va au restaurant. En tout cas, il me reste encore une batterie de drone. J'ai de la chance. Ça va être utile. Le sac est bien. Le sac est bien, le sac est intéressant. Allez drone, où es-tu ? Evidemment, on ne trouve pas. Dans la nuit c'est compliqué. Ça aurait été trop beau ça. Demain on avait prévu d'aller voir Maître Sherkane. Laisse tomber. On ne l'a pas prévenu. Quand on pourra aller le voir, ce sera le week-end et il faudra attendre 2 jours. C'est connu matériel en vrai. Tant qu'on a la santé, il n'y a pas de drame. Tu t'y as demain aux gens ? Bientôt. On a plein d'espoir ce matin, je pense qu'on va le retrouver. En tout cas, c'est marrant, on voit mieux qu'hier soir. Il y a plus de visibilité. On va faire des lignes droites comme ça, assez proches. Sur chaque tas de cailloux, il va falloir qu'on descende à pied, qu'on regarde tous les deux. Du coup, on a retrouvé l'une des montagnes de la photo, donc ça va être plus simple. Ah, je la vois la ligne blanche. Voilà la fameuse ligne blanche. On se dit que l'on est parti pour des heures de recherche dans cette étendue rocailleuse infinie, alors qu'il n'est peut-être plus là. Mais après seulement quelques minutes... Il est là ! Il est là, il est posé ! Regarde, il a rien ! Moi, je n'aime pas ce truc. Le drone, je n'aime pas ça. On a trop de chance, on l'a trouvé au bout de deux allers-retours. Tu n'as jamais autant aimé le drone, toi ? Il n'a rien, il n'a pas de cailloux, le truc est posé. Il est posé, il a passé la nuit là. Mais tu vois, en fait, il s'est désactivé et il a dû se poser tout droit. Le drone a un peu d'humour. Il nous a laissé un petit souvenir de son atterrissage improvisé. On n'aura jamais su ce qu'il s'était passé, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne s'ennuie pas depuis qu'on a repris la route. Je suis trop contente. Bon voilà, du coup, la théorie du piratage tombe à l'eau. Je crois que je me suis réveillée à plusieurs moments cette nuit. Elle est plus stressée que moi pour le drone. Ça, ça me fait trop rire. J'en ai marre de ton drone, j'ai trop peur. A chaque fois que tu le fais voler, ça me crée du stress. Ça te crée de la joie aujourd'hui. Allez ! Au garage ? Je pourrais préférer chercher le drone. On repasse aux abords du magnifique palais d'Ishak Pacha. Pour chaque lieu déjà visité, on ne peut pas s'empêcher de comparer les paysages selon les saisons. Et six mois plus tard, les retrouvailles avec Sher Khan sont pleines d'émotions. Il nous envoie chez un passionné de 4x4, où nous passerons encore une fois un excellent moment. En quelques jours, avec les livraisons, le frein à main est resserré, le véhicule est entièrement inspecté et nos joints sont tous remplacés. En fait, tant qu'il y a un amortisseur qui est mort, on ne peut pas faire l'équilibrage. Tout est faussé, en fait. Avant de partir, on chouchoute les nouveaux-nés, et on se quitte sans se dire adieu cette fois. Car on ne sait jamais ce qu'il adviendra, surtout dans ce mode de vie. Enfin, on se pose quelques jours pour travailler sur les vidéos, dans une atmosphère bucolique, presque calme. Bon, on est encore face au Mo Harara. On a fait cette ascension ou pas ? Non. Enfin, moi je ne la fais pas, mais toi tu fais ce que je fais. Les 5000, c'est fini toi. Toi, tu es plus 6000 maintenant. Exactement. Me dis pas ça deux fois. Il y a encore un scorpion ce soir. Léna vient juste de le voir sous ma chaise pendant que j'étais en train de bouffer, sachant que je n'arrête pas de bouger mes pieds. Et en plus, c'est comme la dernière fois, c'est un petit scorpion noir avec des petites pinces. Et a priori, ceux-là, ils sont très vénéneux. Est-ce qu'on a des aigrets de garzatte ici ? Bon, ce matin, on a bougé de spot. Enfin, cette nuit, on a bougé de spot parce qu'on était envahis par les moustiques à minuit. Ce matin, on a bougé parce qu'on a envie de travailler aujourd'hui sur la vidéo et il y a des Turcs qui nous ont repérés. Ils n'ont pas arrêté de nous apporter à manger, à nous inviter chez eux, à prendre un bain, une douche, une toile, enfin tout. Il faut insister dix mille fois. En fait, le mec est arrivé à 7h30 du matin, donc on avait encore la tête dans les fesses, tu vois. Gros fusil dans le dos. Bonjour, vous voulez manger chez moi ? Non ? Faites peur, monsieur. Ça va ! Sur la route, on croise des amis suisses et leur chienne Baia que tu devrais reconnaître. Retrouver des voyageurs rencontrés sur ta route, c'est toujours des beaux moments de partage où tu te racontes des heures durant tes expériences de voyage. On passe quelques jours avec eux dans la forêt de Sarikamis, où des centaines d'ours laissent leurs traces un peu partout. Nous en verrons à plusieurs reprises dans des moments saisissants de beauté. T'as vu l'ours ? Ouais, j'ai vu l'ours. Mais ça va trop vite, ça passe trop vite ces moments. La tenue de chasse. Après quelques escapades pour tenter en vain d'immortaliser l'un d'eux, les Suisses nous dévoilent une technique infaillible pour ouvrir une bouteille de kombucha. Alors, n'en perds pas une goutte. Il ne va pas trop loin. Oui, parce qu'il s'agit que loin, je fais quoi moi ? Ah Baia, elle est à boire pour un régime. Mais c'est allé super haut celle-là. Mais c'est impossible de rattraper. Enfin, dans le voyage, les au revoirs sont particuliers, car ils sont toujours accompagnés de cette incertitude immuable de ne pas savoir quand et où on se reverra. Un dernier passage au garage, car toutes les valves nouvellement posées sur nos pneus fuient. Tu vois, ici, on voit que ça bulle en dessous, là. Et avant de quitter le pays, nous t'emmenons découvrir les origines d'un breuvage que tu vois partout en Turquie. Ces habitants en sont les plus gros consommateurs au monde, avec plus de 250 millions de tasses vidées chaque jour. Et l'été, ces feuilles recouvrent les monts de l'est de la chaîne Pontique, pour former de petits nuages verdoyons. Tu l'as deviné, on parle évidemment ici du Tchail. Il est récolté par la sûre de dizaines de milliers de cultivateurs. Dans le prolongement de leurs dos courbés, claquent les cisaillements itératifs de ses mains du thé. Chaque geste est net et décisif. Cette technique de récolte est la plus noble et la plus saine, et mène aujourd'hui un bras de fer avec l'industrialisation du secteur dans le pays. Et pourquoi dans les montagnes ? Car ces petits arbustes, qui peuvent vivre près de 100 ans, s'épanouissent à des températures proches des 20 degrés. ... 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